Je vis un cauchemar réveillé, la femme Richard Berry, Pascale Louange, brise le silence. La condamnation de la fille de Richard Berry, Colline Berry-Rodjman, pour diffamation en revers son ex-belle-mère Jeanne Manson a été confirmée 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rium dans le Pouy de Dôme. Elle confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Le 14 avril, le tribunal d'Aurillac avait condamné Colline Berry-Rodjman, 46 ans, dont la mère est Catherine Nigel, à 2 000 euros d'amende pour diffamation. La fille du comédien devait aussi verser 20 000 euros de dommage intérêt à son ancienne belle-mère, ainsi que 5 000 euros au titre des frais de justice. L'actuelle épouse de son père, Pascale Louange, a réagi à cette décision de justice, elle qui avait giflé sa belle-fille durant le procès. Alors que l'enquête visant l'acteur de 72 ans accusé d'inceste par sa fille a été classée sans suite le 31 août 2022 pour cause de prescription. Sa femme Pascale Louange, 50 ans, aurait pu croire l'affaire close. Mais les suites des poursuites en diffamation de Jeanne Manson avaient réveillé l'affaire. La mère de Mila Berry, 8 ans, a alors saisi la plume sur Instagram pour faire part de son sentiment, la justice a conclu cette affaire de la seule manière possible. L'arrêt de la cour d'appel analyserait complètement la fabrication d'un mensonge. Depuis deux ans, je vis un cauchemar réveillé auprès d'un homme accusé à tort. « Certes, je ne connaissais à l'époque ni Richard Berry ni sa fille, mais je sais que les accusations de Madame Colleen Berry rochement contre son père sont mensongères, et je sais qu'il est innocent. » Steele Dive à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, Dive à place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Steele. L'avocat de Colleen Berry rochement, Maître Patrick Klugman, a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation face à une décision qui criminalise la parole des victimes de violences sexuelles. Colleen Berry décide de ce pourvoi en cassation, a indiqué le cabinet de Maître Klugman dans un communiqué. Cette décision recèle tous les éléments d'un scandale qui ne peut et ne doit pas perdurer ni dans notre état de droit ni pour la libération de la parole des victimes d'abus sexuels et d'incestes, a-t-il précisé, regrettant notamment que la décision de première instance ait été rendue alors que l'enquête sur le fond était en cours. Le 14 février 2021, dans un article publié par Le Monde, Colleen Berry rochement, soutenue par sa cousine Marie Lou Berry, évoquait des violences sexuelles qu'elle aurait subies mineures en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jeanne Manson. Accusée d'avoir participé avec lui à ces agressions, l'ancienne chanteuse âgée de 71 ans avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d'Aurillac dans le Cantal, où elle vit une partie de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada